Le nouveau bureau du syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation Civile, SAMTAC, a célébré ce lundi 20 mai ses 100 jours à la tête de l'organisation syndicale. Une occasion pour son président de faire le bilan à mi-parcours. Le Gabon a fait près de 12 ans qu'il n'y avait plus de station de météorologie. Alors, en moins de 100 jours, nous avons travaillé avec notre partenaire et aujourd'hui, nous avons ce résultat où le Gabon est doté des studios de dernière génération, des studios multimédia de la météorologie. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, beaucoup d'entre vous ici nous avaient accompagné, je crois le ministre, sinon, lorsque nous avons pris les fonctions, vous avez fait le tour de notre propriétaire. où les bâtiments sont pistes, d'une part, mais même la qualité d'environnement. Et aujourd'hui, dans quelques jours, les travaux vont commencer pour construire un bâtiment qui va aborder tous les services du département de transport terrestre. Et également, l'éternel problématique, parce que, je le dis souvent à qui vous l'entend, le ministère du Transport fait partie du ministère de la Souveraineté. Alors, on ne peut pas être un ministère de la Souveraineté qui engrange de l'argent, qui participe ou alors qui devrait participer à l'élaboration du budget de l'État, comme l'économie et autres, et ne pas repartir les ressources engrangées par ce ministère aux agents qui font déjà cet effort pour travailler et pas dans des conditions louables. Le ministre, aussitôt arrivé, nous nous sommes retrouvés, nous avons posé cette problématique où il était question de repartir ou alors d'harmoniser la prime de rendement dans tout le ministère du Transport, chose qui a été faite il y a de cela trois semaines. Invité pour animer une conférence débat sur le thème, un partenaire responsable pour un dialogue social efficient, le président de la centrale syndicale Dynamique Unitaire a interpellé ses collègues syndicalistes sur les notions de responsabilité et de dialogue social efficient. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce thème ? Tout simplement que nous aspirons à un travail décent. Ce travail décent passe par un partenariat effectivement responsable. Parce que c'est à partir d'un partenariat responsable que nous pouvons arriver à un dialogue social permanent et qui soit efficient. c'est-à-dire à travers le dialogue, nous allons atteindre des objectifs que nous nous sommes assignés entre partenaires. Après la conférence débat très enrichissante, la rencontre s'est achevée par un repas en présence des autorités administratives du ministère des Transports.